Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de déballage du Xiaomi Redmi Note 2. Alors je dis Xiaomi parce que j'aime bien me faire reprendre par Etienne. Etienne dirait plutôt Xiaomi ou Xiaomi, je crois que c'est plutôt Xiaomi avec un CH à la place du X. Donc une marque extrêmement célèbre, vous le savez en Chine, mais pas que en Chine, puisque c'est une marque qui a quand même commencé à rayonner à l'international par le biais de boutiques spécialisées en importation, et notamment la boutique qui nous a fourni ce téléphone que je tiens à remercier, qui s'appelle Ibaigoo, qui est vraiment une boutique spécialisée en mobile Xiaomi, parce que ça fait déjà des années qu'il bosse avec cette marque. C'est pas devenu un revendeur officiel de la marque, mais c'est un revendeur qui est toujours très très bien perçu, et par la communauté, des fans de Xiaomi, mais aussi par la marque elle-même, puisqu'ils sont toujours approvisionnés dès le lancement des produits, et avec des très très belles quantités, ce qui prouve qu'ils ont vraiment une relation très très étroite avec la marque elle-même. Voilà, donc Ibaigoo, que je tiens à remercier d'ailleurs à l'occasion, à l'occasion tout simplement, parce qu'ils nous ont fourni ce téléphone, ils nous ont prêté ce téléphone, et c'est bien sympathique de leur part. Voilà. Donc le Xiaomi Redmi Note 2, que je vais prononcer, donc la marque, ne vous inquiétez pas, je vais la prononcer de mauvaise manière tout au long des vidéos de Tough For Fun, et on va donc procéder à la vidéo de déballage, on va regarder un petit peu les specs, on va regarder la boîte. Alors la boîte carton brun, très classique chez la marque, avec ce petit logo Mi, Mobile Internet, c'est un peu leur slogan. À l'arrière de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve ? On retrouve de la spec, mais malheureusement, la moitié est écrite en chinois, donc on retrouve le nom du produit, Note 2. On apprend qu'il a ce téléphone 2Go de RAM, 16Go de ROM, qu'il est doté d'un processeur qui est le processeur Helio, cadencé à 2GHz, et qui est un processeur visiblement 8 coeurs, sur lequel on reviendra lors du test. Le téléphone est doté d'un écran de 5,5 pouces, doté d'une résolution, et c'est très sympa, 1080p, donc c'est un Full HD IPS. Qu'est-ce qu'on retrouve d'autre ? Il a une batterie de 3020 mAh, ce qui est quand même relativement conséquent, il est bien sur Wi-Fi, il est 4G, 3G, 2G, mais pour la 4G, 3G, on reverra ça lors du test, notamment sur l'aspect fréquence. Alors des fréquences qui doivent être indiquées par ici, voilà, donc on les retrouve ici, d'ailleurs, bah tiens, hop, je vais les donner tout de suite. La fréquence 4G qui est manquante aujourd'hui pour la France, c'est la B20, puisqu'on retrouve de la B3 et de la B7, donc il manque une des trois fréquences que nous utilisons pour la France. Après, pour la 3G, en théorie, on doit être bon, puisqu'on doit avoir les deux fréquences 900 et 2100, mais je ne les vois pas. Donc là, je ne la retrouve pas, mais on en reparlera lors du test, voilà, tout simplement, et puis après, à côté de ça, il est GPS, AGPS, GLONASS, Bluetooth, il est même Beidou, c'est-à-dire qu'il utilise les trois réseaux satellitaires mondiaux, c'est-à-dire que c'est énorme, il est vraiment sur les trois réseaux. Bon, allez, 13 de blabla, on vient très rapidement en détail les specs, mais on en reparlera lors du test, bien sûr, vous vous en doutez. Alors on va juste couper le petit cellophane qui protège, hop, la boîte, et plus précisément le téléphone, bien sûr. Donc comme ça, ça évite que la boîte ne s'ouvre pendant le transport. Donc une boîte très classique chez la marque, Xiaomi, Xiaomi, et avec ce petit cellophane tout aussi classique. Voilà, hop, alors, on va essayer d'ouvrir la boîte qui est par contre hyper bien maintenue. Voilà. Donc ça, c'est aussi un peu le propre des boîtes de la marque, c'est qu'elles sont vraiment super bien maintenues. Les téléphones, ils ne bougent pas, ils sont bien emballés. À l'intérieur de la boîte, donc je viens de retirer le couvercle. On retrouve le téléphone en lui-même. Le Note, le Note Redmi Note 2. Alors, protégé au dos, son capteur photo est protégé par ce petit sticker. C'est une bonne note. Décliné ici dans sa version blanche. Plutôt léger. Mais alors la batterie ne doit probablement pas être dedans. De mémoire, je crois que la batterie est externe. Voilà, oui, forcément, on peut retirer le cache batterie. Et la batterie n'est pas dedans. Donc c'est pour ça que je vous dis que le téléphone est léger. Double emplacement de cartes SIM qui m'ont l'air d'être des cartes SIM au format micro, emplacement de la micro SD. Voilà. Le design du téléphone est plutôt sympathique. Franchement, franchement bien fait. Avec un style qui est vraiment très très classique à la marque. Notamment, on retrouve la forme très classique du connecteur micro USB. Qui est un USB 2, pas USB 3. Donc on ne peut pas le changer. Ce n'est pas un USB reversible, un reverse. mais il n'y a pas de distinction au niveau de la forme. Ça, c'est typique sur la marque. Ce rectangle pour le micro USB. Mais voilà. Donc c'est un design assez sympa et très classique finalement chez Xiaomi. Alors le téléphone est posé sur un berceau en carton. Donc si on retire le berceau en carton, on retrouve les accessoires. Alors c'est très bien emballé comme d'habitude. C'est vraiment... C'est dingue le soin du détail de la marque Xiaomi. C'est super bien emballé. Câble USB, micro USB rond avec de la longueur de câble. Très classique. On retrouve quoi d'autre ? On retrouve l'adaptateur secteur. Ici, format Sheen, forcément. Voilà. Donc format Sheen. Je crois qu'Ibaigou vous fournit un adaptateur secteur FR quand vous achetez le téléphone chez eux. Voilà. Donc on retrouve ça. On retrouve quoi d'autre ? On retrouve une autre boîte. Hop. Alors ce n'est pas une boîte là. C'est la doc. Donc hop. On va regarder la doc. Mais la doc, elle doit être probablement écrite. Hop. en chinois. Donc là, je pense que je ne vais pas me tromper en vous disant qu'il doit y avoir une carte de garantie et un guide de démarche rapide qui est en chinois. Ouais, c'est ça. Donc guide de démarche rapide sur la ROM MIUI qui est leur surcouche. Mais c'est même plus qu'une surcouche. On en arrive presque à une ROM nouvelle. C'est de l'Android à la base mais c'est tellement, tellement poussé en surcouche qu'on est vraiment dans un système d'exploitation à part. On ne reconnaît pas vraiment Android. Mais ça plaît. Ça perd énormément et a énormément de fans justement de cette ROM. ce qui se comprend d'ailleurs qui sont même en train de porter la ROM sur d'autres mobiles que de la marque Xiaomi. Et on retrouve également un petit sachet avec la batterie. Belle batterie. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. 3020 mAh. On sent que c'est cohérent. C'est cohérent avec la capacité à lancer. Parce qu'il y a vraiment de la taille. On est vraiment sur une très belle batterie. Donc on va regarder ça en termes de capacité. Est-ce que c'est indiqué dessus ? C'est indiqué dessus. On le voit ici. 3020 mAh. Une batterie BM45. Je vous dis ça au cas où vous auriez envie d'en acheter une deuxième. Ça peut être une bonne idée si vous avez envie d'avoir un petit regain d'énergie supplémentaire. Ah ! Voilà ! Je vous parlais justement de l'adaptateur secteur supplémentaire supplémentaire fourni par la marque. Là, c'est même plus que fourni par la marque parce que c'est l'eau fanée. Voilà ! Donc hop ! C'est sympa. Donc vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Voilà ! Donc on regarde s'il y a un accessoire supplémentaire parce qu'il en manque très visiblement un pour nous. Nous, européens, francophones, français, pardon. C'est notamment... Ou résidents français plus précisément. C'est notamment le câble... Ce n'est pas le câble. C'est le micro USB. Mais qu'est-ce que je raconte ? C'est le kit piéton. Voilà ! Donc je vais arrêter de dire des bêtises. Il manque le kit piéton. Mais bon, ça, c'est notre spécificité européenne. Je crois que les Américains ont exactement la même spécificité. Mais en Chine, le kit piéton n'est pas obligatoire pour les marques. C'est un plus, quoi. C'est à vous de l'acheter à part. Voilà ! Donc récapitulatif. On retrouve de la documentation en chinois, carte de garantie en chinois. On retrouve le câble USB, micro USB. On retrouve l'adaptateur secteur format Chine. Mais heureusement, on a un adaptateur d'adaptateur. La batterie de 3020 mAh qui va parfaitement se glisser dans le téléphone, qui présente un design très classique chez Xiaomi. Mais ce n'est pas un mauvais design. C'est un beau design. Moi, je trouve ça sobre, efficace et plutôt élégant. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Et... Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Parce que ça, ça fait toujours plaisir. Et ça veut dire que les vidéos qu'on fait, elles vous plaisent. Et ça nous donne envie de continuer, tout simplement. Plus le pouce bleu, on a. Plus, eh bien, notre travail est, on peut le juger intéressant. Et plus, on fait de tests. Voilà ! Vous avez vu, vous avez compris. C'est vertueux. Moi, par contre, il faut vraiment que j'arrête de faire des vidéos de déballage à 1h du matin. Ce n'est pas une bonne chose. Merci d'avoir vu cette vidéo. Et moi, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tests, présentations, déballages, etc. La totale. Merci à vous. Merci à la boutique Ibaigou de nous avoir fourni ce téléphone. Et à très bientôt. Allez, ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501